Allumons les besoins de nos quatre candidats, Marie-Céline, Geneviève, Antoine, Bernadette à la maison. Je sais que vous êtes prêts, voici la première question, c'est pour s'échauffer. Un point, quel mot, au pluriel, est suivi de l'expression « en commun » pour dégigner les moyens de locomotion, public, Geneviève ? Transport. Et c'est parti, transport en commun, compteur débloqué Geneviève, emprunté par les voyageurs, transport en commun. Pour deux points, littérature en 1672, dans quelle comédie de Molière, proche des précieuses ridicules, Geneviève encore ? Les femmes savantes. Excellent, ouais. Le personnage du fédant Trissotin, apparaît-il ? Deux bonnes réponses Geneviève, on est déjà à trois. Voici une première question à trois points, on va écouter ceci et je vous pose une question après. « L'autre samedi, ma femme germaine me dit que tu vas prendre un bain, ça fait bien plus de huit semaines, tu t'es pas lavé les mains. Elle me prépare une bassine avec de l'eau chaude dedans, et moi, nu, dans la cuisine, je lui chante en rigolant. Et blanc, passe-moi l'éponge. Et blanc, fais-moi guillir. Et blanc, passe-moi l'éponge. Je sais pas si vous avez reconnu qui chante, ouais. Fernand Reynaud, Bernadette l'avait, mais c'était pas la question, mais vous l'aviez, bravo. Et le célèbre, et blanc, passe-moi l'éponge, sorti en 63. Voici la question. Quel célèbre animateur de télévision, disparu en 2007, est l'auteur des paroles de cette chanson, Marie-Céline ? Jacques Martin. Et la bonne réponse, bravo. Vous saviez que Jacques Martin avait écrit cette chanson. Célèbre animateur, l'année de la disparition. Trois points, Marie-Céline, bonne opération, jeudi, bravo. Quatrième question pour un point, c'est de la religion. Dans le livre de Josué, de quelle ville les murailles s'effondrent ? Bernadette. Géricault. Oui, bien sûr, bravo. S'effondrent-elles au son des troupes, des troupes, bien sûr, et des cris de guerre ? Il fallait être rapide, Bernadette, vous l'avez été. Un point. Géricault. Quel est ce top modèle des années 60, dont le nom, Marie-Céline ? Twiggy. Anglais. Bien joué. Ah, elle l'avait, Marie-Céline. Je l'ai dit. Il y avait deux indices importants. Années 60, d'abord, et anglais. Mais Marie-Céline, avant même, cet indice l'avait. Twiggy. La brindille, littéralement. Faisait référence à son poids plume. Considéré comme le premier mannequin star de l'histoire. En fait, c'est elle. C'est Twiggy. Leslie Hornby, dit Twiggy. On est déjà à cinq, Marie-Céline. Quelle crêpe salée, garnie de jambon et d'un hachis de champi ? Marie-Céline. Une complète ? Achis de champignon à la crème Bernadette. La forestière. Non plus. Et au fromage, c'est une spécialité picarde. Il nous manquait un avis. La flamiche. Non. Spécialité picarde, Antoine, il ne reste que vous. Crêpe salée. On n'est pas en Bretagne, on est en Picardie. C'est la... Fice. Oui. La ficelle. Vous l'aviez. La ficelle. Comment appelle-t-on là la forme échancrée de la lune ? Lorsque sa surface éclairée... Antoine, le croissant. Oui, exactement. Bien joué. Sa surface éclairée visible est inférieure à la moitié d'un disque. C'est le croissant. Antoine, c'est parti aussi. Bravo. C'est du sport. On est dans le domaine de la voile. En 91, quel navigateur réussit la traversée du Pacifique ? Antoine. Euh, t'as parlé. A la rame, 11 ans après avoir effectué celle de la... Marie-Céline ? D'Abeauville. Gérard D'Abeauville a la bonne réponse, exactement. Deux qui font sept. Marie-Céline, ça se passe bien. Pour l'instant, il faut aller chercher ces deux points. Gérard D'Abeauville. C'est des espoirs incroyables. Quel souverain du VIe siècle, avant notre ère, surnommé le superbe, fut le septième et dernier roi de Rome ? Marie-Céline ? Bernadette Bezé ? Tarkin le superbe. Bezé ? Tarkin le superbe. Excellente réponse. Je vous avais dit la bonne réponse, mais pas encore la main. Mais bravo, bravo. Tarkin, Tarkin le superbe, bravo. Trois points de plus pour Bernadette qui font quatre. Lorsqu'il est dit d'Amérique. Quel grand bovidé sauvage est représenté ? Geneviève ? Le boeuf ? Non. Marie-Céline ? Le buffle ? Non. Antoine ? Le bison ? Antoine, vous voulez me donner une bison depuis tout à l'heure ? Bonne réponse, c'est excellent. Représenté par les individus mâles, mesure 1m80 le garrot. Extrêmement impressionnant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'approcher un bison une fois dans votre vie. Mais en fait, c'est tellement massif. C'est incroyable. Le bison. Antoine, un point de plus. En cas d'étouffement, quelle manœuvre ? Marie-Céline ? La manœuvre de Heimlich. Exactement, bien joué. Ça, ça vaut deux points. Ça fait neuf. Voilà, on y est. Venez, Marie-Céline. Très important de connaître cette manœuvre de Heimlich qui est assez simple à maîtriser. Voilà, qui permet, quand quelqu'un s'étouffe, en fait, de le tirer d'affaire. Quelle manœuvre consiste à effectuer une forte pression à l'aide du poing au niveau du plexus ? On se passe par derrière. C'est la manœuvre de Heimlich. Marie-Céline qualifie pour le 4 à la suite. Je dis bravo. Vous êtes tous les trois dans un mouchoir de poche. On continue. Quel est ce petit fruit très sucré poussant en régime sur une variété de palmiers qu'on associe à la variété... Je veux dire ? La date. Oui. D'églettes lourds, qui est une variété de dates. Bravo. 5, 2, 4. Quel mot provençal signifiant fait désigne un lutin caractérisé par une grâce... Un farfadet. Encore une bonne réponse. Farfadet, bien sûr. Une grâce légère et vive farfadet. Deux points de plus. On voyage. De quel péninsule et province du Canada, la ville d'Halifax est-elle... Antoine, Nouvelle-Écosse ? Bien joué. La capitale. Halifax, capitale de Nouvelle-Écosse. Le mouchoir de poche est toujours là. Bravo Antoine. On parlait de cinéma que te l'aurait bien à d'être. En voici. En 1950, quel film d'Elia Cazan, adapté d'une pièce de... Geneviève ? À l'Est d'Éden ? Non. Bernadette ? Un tramway nommé désir. Excellent. Excellent. Antoine voulait buzzer aussi. Ben, plus rapide. Pièce de Tennessee Williams, met en scène Marlon Brando. Un film mythique, bien sûr. Bravo Bernadette, vous êtes au bord de la qualification. Un tramway nommé désir. Un tramway nommé désir.